bonjour stéphane et bon premier mai bonjour vient de tiède bon muguet j'espère que cette fête du travail se passe bien pour toi c'est c'est extrêmement dur dimanche de pas être au travail en cette circonstance c'est très très dur j'imagine que tu souffres j'ai cgt toute la journée tu as séché tété alors aujourd'hui puisque c'est dimanche on va peut-être pouvoir parler de pas de temps libre mais de ce que tu fais en parallèle à toutes les autres activités pour lesquelles tu es connu et en dehors de ton travail c'est à dire le site liberali qui est sur substac qui a été lancé il ya quelques mois maintenant est ce que tu peux nous faire une petite mise à jour de ce qui se passe ou donner des nouvelles de l'activité sur le site libérali effectivement ça doit faire deux mois pas encore trois mois on a lancé ça le 3 mars oui ça fait deux mois donc en tout cas moi j'ai reçu la quatrième lettre oui exact quatrième lettre on fait une lettre toutes les deux semaines oui un jeudi sur deux eh bien écoute on progresse doucement on est quasiment à 800 personnes qui nous qui nous reçoivent et nous suivent bon le nombre de textes je pense qu'on continue à avoir une certaine activité on a on a de nouveaux auteurs puisque alain cremadès nous a nous a rejoint c'est tant qu'on est encore en phase de démarrage deux mois bon mais pour être honnête je pense enfin on se constate qu'on ça part pas exactement aussi aussi clairement que ce que j'imaginais j'ai je je manque un petit peu de retour donc je te cache pas que moi ce qui m'intéresse c'était peut-être aussi de clarifier l'objectif parce que peut-être que je sais pas c'est peut-être pas forcément clair pour pour tout le monde je sais pas je te pose la question tiens d'ailleurs peut-être c'est une bonne c'est une façon de faire tu es tu es tu es abonné voilà qu'est ce qui t'a motivé à abonner et puis comment tu le vois toi aussi on a un point de vue vraiment individuel là moi que je suis assez vorace de deux heures de lecture que ce soit sur les sites anglophones ou francophones de base je vais m'intéresser des quelque chose de nouveau c'est comme le site repossession eux ils ont ils ont pas une méthode d'abonnement mais bon il ya un peu le même genre de profil de texte donc moi j'aime bien passer du temps là dessus ouais alors est ce que est ce que quelqu'un comme moi est représentatif du public que tu veux viser parce que j'ai l'impression que ce sont des sites libérali repossession qui sont moins comment dire sur l'actualité quoique libérali est quand même réagi à ce qui se passe ouais je veux dire moins que contrepoint par exemple si on veut faire un parallèle et puis c'est pas non plus un wiki comme wiki béral ou liberpédia ou c'est pas des articles d'encyclopédie donc c'est vraiment un entre deux donc moi j'aime bien ce concept là et puis ça m'intéresse aussi d'avoir des textes à lire qui soient ni trop dense ni trop long mais pas non plus juste une image avec une phrase quoi bah peut-être que c'est très très positif et je te remercie de ce retour ça ça décrypte finalement pas mal ce qu'on essaie de faire en termes de texte je pense que ça on est encore manifestement pas tout à fait assez clair sur l'enjeu réel de ce qu'on cherche à faire si tu prends libérali on est parti de différentes choses on est notamment aux parties de vue d'ailleurs et si toi façon dont c'est structuré sur la page principale il y a différentes sections il y a vu d'ailleurs il y a libres d'images libriothèques même pas mal et j'en oublie peut-être encore un autre revue des services publics que fait virginie donc on essaie on essaie de prendre différents angles sur à la fois de l'actu des articles de fond puisque par exemple moi je commence à publier un bouquin qui traite de la liberté du droit naturel vu d'ailleurs ce sont des articles qui sont à la fois des articles d'humeur mais des articles de fond même pas mal on est un peu plus dans l'humour des citations c'est un peu plus littéraire libriothèque aussi on va parler d'où on est sur des contributions de en tant que livre donc on combine différents éclairages mais ce qu'on cherche à faire fondamentalement avec les libéralis c'est pas un wiki puisque ça existe mais c'est quand même un site un petit peu de référence il y en a il peut y en avoir d'autres c'est pas la question mais où pas mal de questions de fond et d'actualité il y a la liberté ou libertarien faut pas se tromper non plus peut peut être trouvé dans vu d'ailleurs il y a pas mal pas mal de sujets sur la sécession de l'actu qu'est ce que j'ai dit on peut trouver le droit naturel de la liberté sous différentes facettes il y a il y a pas mal de choses qui sont qui combinent cela sous différentes formes encore une fois littéraire actu billet on essaie de combiner tout ça mais ce qu'on ce qui nous a motivé fondamentalement à faire et c'est peut-être ce qui je pense le moins compris c'est aussi à faire un début de communauté et notamment on a pris substac comme plateforme outre sa souplesse purement littéraire mais aussi parce que justement il ya une formule d'abonnement et la formule d'abonnement c'est pas pour nous engraisser si tu veux c'est pas avec ça qu'on va gagner notre vie ok ça correspond à des sommes fort bien si je te disais des fonds des sommes aujourd'hui c'est dérisoire c'est pas ça qui est la première motivation la formule d'abonnement c'est une formule où on cherche à faire en fait des une communauté si tu veux l'avantage qu'on voit tu vois par exemple c'est si tu regardes systématiquement ce qu'on fait tous les commentaires sont réservés aux abonnés de manière systématique même les lettres qu'on envoie par mail comme celle de jeudi dernier les commentaires sont réservés aux abonnés c'est volontaire on cherche à se prête à sortir si tu veux tout ce qui est troll et on cherche quelque part par les commentaires à créer une communauté les tous les gens qui vont être là dedans vont pouvoir discuter entre eux échanger entre eux même si c'est public peu importe l'échange lui-même il est réservé il est limité c'est contribue à la diffusion en tant que tel mais c'est surtout qu'une fois qu'on a fait ça cette communauté on compte surtout la faire vivre donc c'est peut-être ça qui est peut-être le moins compris et je serais vraiment friand de ton avis c'est il ya partager de l'info il ya faire une première communauté d'échanges autour de ce qu'on a pu discuter un peu comme du facebook mais en mode club quelque part communauté mais le vrai objectif qu'on a c'est de de faire une plateforme qui permette apparence on n'a pas choisi le nom de libérali par hasard si tu veux l'objectif c'est de commencer une première étape vers une libérali c'est à dire une société de droits privés qui entre entre gens libertariens qui permettent de construire quelque chose c'est ça le premier premier objectif c'est pour ça qu'on l'appelle libérali donc c'est pas forcément une plateforme qui vise à comment dire séduire ou informer de nouvelles des nouveaux là des gens qui seraient pas encore au courant ce qui se passe oui et non parce qu'il est vrai il est vrai que la plupart des textes sont des textes où il faut déjà peut-être avoir un peu de culture libérale pour profiter complètement de ce qui est écrit c'est vrai il ya une part de texte je pense qu'ils sont relativement pédagogiques et didactiques si je veux faire une comparaison je trouve que les textes du mises fr vous sont plus aptes à comment dire à intéresser des gens qui ne connaissent rien bon miser c'est un peu plus économique dans l'optique mais c'est plus à mon avis une plateforme qui pourrait séduire des gens qui n'y connaissent pas grand chose qui s'intéressent à la question libérali comme comme tu le dis c'est un peu plus pour des gens qui sont déjà libertariens complet mais qui sont quand même déjà un pied dans la soupe je reçois le commentaire c'est assez cohérent avec effectivement misis institut ça correspond assez bien à la vocation c'est aussi une forme de tremplin libérali s'il y a des gens qui peuvent se former et je pense qu'il ya de nombreux textes quand même qui sont des textes pédagogiques et didactiques j'espère en tout cas mais c'est effectivement pas la vocation première la vocation première de libérali c'est d'aider tu sais j'aime bien j'écris plusieurs fois des textes qui essaient de décrire la pédagogie comme une espèce de pyramide conceptuellement c'est à dire que on monte tous vers plus de compétences et de connaissances et au fur et à mesure qu'on monte il y a quand même de moins en moins de monde c'est peut-être une image élitiste mais dans ma tête ça correspond assez bien on peut le voir avec avec une échelle peu importe mais il ya une notion de on monte en formation en compréhension effectivement libérali effectivement c'est pas fait pour les gens qui sont tout en bas de la pyramide il faut déjà avoir monté certains trucs mais quand même je pense j'espère qu'il ya des textes qui aide à aller plus loin à prendre des éclairages et à échanger à avancer mais c'est vrai que c'est aussi pour ceux qui seront déjà qui aura un goût pour ce type de lecture c'est quelque part c'est monter un club si tu veux le but de l'abonnement c'est pas de nous enrichir c'est de monter un club alors et quelque part la littérature de libérali est un entonnoir si je puis dire tu vois par rapport à ce club là on pouvait on aurait pu faire ça sur une autre plateforme mais comment on aurait attiré les gens tu vois tandis que là l'idée c'est de dire on a on essaie d'attirer les gens par la lecture par le goût par les sujets et une fois qu'ils sont dans le club à partir de ce moment là pour avoir une certaine dynamique c'est vrai qu'aujourd'hui comme on est encore relativement jeunes et encore peu nombreux cette dynamique là est forcément évidente et flagrante c'est vrai mais c'est quand même mais ça reste clairement ça le but c'est déjà attirer des gens donner envie de lire de nous rejoindre échanger par des commentaires et autres et à partir de là on peut aller beaucoup plus loin et le but c'est effectivement d'aller plus loin c'est clairement ça c'est comment ça l'objectif donc est-ce que est-ce qu'il y aurait une stratégie envisageable de de faire connaître libéralisme je sais pas par de la publicité ou des collaborations avec des sites déjà établis comme des blocs connus nathalie h16 contrepoint etc ou tu penses que ça sert à rien oui c'est une bonne question aujourd'hui on essaie plutôt de toucher les gens par des réseaux sociaux classiques en essayant de s'ouvrir il y a plusieurs comment dire autres sites qui pourront parler de nous tu en es toi ta chaîne voilà tu parles de nous et je te remercie ça en est un la radio libre de libertariens aussi parle de nous donc on essaie effectivement de comment dire de collaborer d'une manière ou d'une autre avec d'autres est-ce qu'on va aller chercher sur contrepoint non je pense pas mais parce que par exemple tu vois contrepoint je doute que la majorité des lecteurs de contrepoint seront des lecteurs de libéralisme je peux me tromper voilà on va plutôt pas depuis deux trois ans en tout cas ouais c'est ça voilà c'est ça mais on va essayer de capter des gens sur des sujets d'intérêt et je vois je vois des gens arriver je vois des gens arriver mais j'ai l'impression que notamment chez les libéraux pour être concret ou même les libertariens aujourd'hui les gens n'ont pas tout à fait compris ce qu'on a voulu faire et certainement notre faute mais donc en tout cas pour les libertariens clairement le but c'est pas que des écrits etc c'est aussi de commencer à créer une communauté de toute façon je vais aller plus loin si tu veux on est on est dans une logique de sécession pour pouvoir faire une sécession il y a tout un tas de conditions qui seront devront être remplies mais parmi ces différentes conditions il faudra qu'on puisse établir un réseau au sens relationnel aucun de nous ne pourra faire ces sécessions tout seul c'est très très illusoire d'accord par contre si on d'ores et déjà on crée des communautés forcément on va avoir des relations plus fortes entre nous je ne dis pas que tout va reposer sur libéralisme mais c'est quand même un moyen de commencer à avancer vers une communauté ou des communautés et plus on fera des communautés de ce type là plus on sera prêt et fort à aborder une sécession en bonne et due forme parce que la sécession c'est de l'entrepreneuriat c'est de l'échange c'est du réseau c'est du savoir faire etc et voilà c'est une initiative qui va dans ce sens là je ne dis pas qu'elle va tout régler mais elle s'inscrit très clairement dans cette démarche là est-ce que il faudrait peut-être envisager une extension dans le monde réel c'est-à-dire organiser des petits événements ou des conférences ou je ne sais pas quoi ou des dîners pourquoi pas bien sûr est-ce que c'est quelque chose qui est dans les tuyaux ça ou ? alors toi tu es au Québec moi je suis sur Paris donc tu ne le vois pas forcément mais plus ou moins tous les mois alors avec la régularité qu'on peut et le Covid est passé par là mais sur Paris à peu près tous les mois en tout cas on le faisait par le passé j'essaie de le refaire maintenant on fait ce qu'on appelle un café jaune et noir où on se rencontre effectivement sur Paris Paris c'est forcément plus facile il y a plus de monde etc mais bien sûr qu'il y a du in real life aussi et qu'il faut aller plus loin mais à contrario si tu veux nous sommes aussi un peu tous dispersés partout il faut aussi qu'on arrive à faire des choses en virtuel parce que nous sommes si on ne s'appuie que sur le contact physique c'est limité ce qu'on va pouvoir faire donc encore une fois je ne dis pas que c'est la seule initiative possible mais par contre c'est clairement ça son objectif c'est de à la fois faire passer de l'info à la fois former, instruire, attirer, intéresser mais progressivement peu à peu discuter entre nous et aller au-delà entre nous c'est clairement ça l'objectif alors est-ce qu'il ne faudrait pas rajouter dans les menus ou dans les thèmes abordés par Liberali quelque chose qui soit vraiment spécifiquement explicitement là-dessus parce que là quand on rentre dans le site c'est un site qui est très intéressant à lire on n'a pas forcément le ressenti de cette énergie ou de l'objectif final ou disons de la plus grande image à laquelle pourrait appartenir ce site je t'entends, j'entends ce point-là, c'est clair on essaie de le dire dans les lettres mais c'est manifestement pas assez limpide donc c'est aussi pour ça que j'imaginais en parler avec toi et je pense certainement qu'il faut qu'on fasse plus de communication parfois au bout de deux mois on se rend compte des choses alors dans les menus etc l'outil s'y prête pas forcément encore une fois je pense que tout ne sera pas forcément dans cet outil-là mais je vois plutôt l'outil comme étant un premier pas vers et encore une fois il peut y en avoir d'autres mais c'est un outil qui est conçu pour commencer à créer des communautés et c'est ça que déjà on essaie de faire dans un premier temps mais tu as raison, il faut certainement qu'on le clarifie beaucoup plus parce que le projet de ces sessions c'est très concret d'ailleurs toi et moi on a eu quelques conversations en privé à ce sujet-là donc je suppose que ça pourrait intéresser d'autres personnes et que même sans se donner des projets avec des dates et des montants etc déjà très définis mais au moins on pourrait glaner des idées et puis explorer des choses et toi par exemple on peut parler de ces sessions en tant que déjà sur le site tel qu'il est techniquement qui est essentiellement un site, on va dire littéraire en tout cas d'écriture de publication de textes essentiellement même si on a aussi fait des podcasts et de l'audio on peut, et il y a je crois déjà un certain nombre de textes qui parlent de ces sessions mais on pourrait imaginer avoir beaucoup plus d'activités et d'écriture sur ces sujets-là en termes de projet, en termes de conception des choses qui prolongent les conversations qu'on a eu toi et moi ou d'autres donc effectivement mais pour que ça c'est tout à fait clairement une piste qu'on peut étudier sur laquelle il y a certainement des choses à écrire mais pour qu'on puisse aller plus loin que ça il faudra qu'aussi que les gens viennent ils manifestent un intérêt échangent posent des questions et qu'il y ait quelque part que ce soit aussi les gens des participants par leurs questions etc qui vont guider la production parce qu'aujourd'hui l'écriture elle est essentiellement de notre part et bon voilà mais plus on sera nombreux sur la plateforme plus il y aura des échanges plus il y aura de la question que tu poses elle sera posée plus ça influencera aussi ce qu'on pourra produire comme écriture et puis aussi s'il peut y avoir d'autres auteurs qui nous rejoignent qui ont envie de parler de ces sessions puisque c'est ce sujet que tu abordes forcément ça c'est aussi un autre facteur qu'il faudra que de plus en plus ce sujet sera beaucoup plus intégré aussi tout ne peut pas non plus venir de Stéphane Ger Virginie et d'autres il faut aussi que la dynamique elle vienne de de ceux que ça intéresse je sais ce qu'il y a envie absolument il faut que ça comment dire que ça bourgeonne et puis donc que ça macère et puis que ça que ça fasse de l'alcool après une petite fermentation est-ce que est-ce que justement des des connexions avec des gens connus ça peut ça peut être aussi une avenue je ne sais pas s'il y a des noms un peu plus premier plan Pascal Salin qui est plus dans l'économie ou je ne sais pas d'autres personnes qui pourraient donner pourquoi pas Pascal oui pourquoi pas c'est sûr oui à cette instance c'est pas dans les cartons mais bon Pascal Salin c'est quelqu'un qui écrit sur le musicien si tu vois plutôt donc des gens comme ça je vois plutôt parce que c'est là on parle de gens qui sont plus académiques mais non mais c'est pour être des chanteuses ou je ne sais pas je ne sais pas s'il existe des gens en fait dans bon exister justement parce qu'on a le choc Elon Musk cette semaine avec toute cette histoire de Twitter il y a sûrement des célébrités qui ont des affinités avec le libéralisme et les idées libertariennes sans tout le temps revenir à Clannis il n'y a pas beaucoup il doit y en avoir deux ou trois quand même je ne sais pas si aussi on pourrait voir comment intéresser ces gens là ce genre de choses après bon c'est peut-être un long shot non non c'est une bonne idée aujourd'hui aujourd'hui je n'ai pas ça dans mes cartons mais plus on est comme on dit chez moi plus il y a de petits fous plus il y a de riz ce qui serait idéal c'est de voler au Burton à Furia quoi par exemple ouais 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 la Furia c'est ouais bon non c'est rien à voir tu vois ce que je veux dire mais je vois bien oui bien sûr ça serait bien sûr évidemment pourquoi pas il y a une chaîne aussi par exemple qui s'appelle Draw My Economy sur Youtube dont je regarde les vidéos avec un certain plaisir parce que le gars fait de l'humour c'est des dessins animés puis bon mais bon il y a un fond quand même qui est très économique qui n'est pas qui n'est pas assez libéral à mon goût parce qu'il est très sur du monétarisme mais des choses comme ça donc plus à droite que la moyenne mais peut-être pas assez libéral on va dire pas autrichien pas autrichien voilà pas autrichien et ce gars là a une très grosse audience et des chaînes comme ça je pense qu'il y en a d'autres alors sans aller dans le monde du cinéma ou de la chanson mais peut-être juste les trucs de Youtube et compagnie bon j'enfonce des portes ouvertes mais je réfléchis à autre voix comment est-ce que Liberally pourrait faire une tâche d'huile un peu plus large oui oui alors encore une fois je ne peux pas avoir toutes les réponses et tu fais bien de poser cette question un des défis qu'on a on pourrait en débattre en tout cas c'est ma position aujourd'hui un des défis qu'on a c'est qu'on est quand même des bons libertariens bien plus réduits si tu veux ah ben oui et que prenons Auberton parce que tu as évoqué Auberton la furia non mais prenons Auberton évidemment que ça ça pourrait être un tremplin évident mais quel est l'intérêt d'Auberton de s'associer avec la furia la furia pardon avec la liberalisme oula attends pour moi c'est pas évident ça me paraît pas du tout évident et puis surtout ça suppose tout de suite un marquage jaune et noir assez net si tu veux donc bon on prélève aujourd'hui c'est ça que ouais bien sûr ça voudrait dire qu'effectivement il franchit le part c'est une excellente chose bien sûr bien sûr mais je pense qu'on en est pas là parce que tu vois c'est surtout qu'il a un business à défendre lui il a des livres à vendre c'est pas un reproche ni rien du tout là mais bon c'est un fait on va pas faire le procès d'Oberton mais si Oberton se marque pas aux libertariens c'est pour une bonne raison c'est que voilà donc quoi c'est des personnes des personnes comme ça ça serait bien s'ils avaient envie tout d'un coup de se marquer comme libertariens parce que libéralisme c'est quand même libertariens il faut pas se tromper on peut il y a tout un tas d'articles qui sont quand même relativement neutres mais l'ensemble est quand même très jaune et noir bon et on le revendique et on le revendique mais forcément c'est pour ça que je suis un bonnet oui exactement donc c'est vrai que tel qu'on l'a conçu mais on répond en live c'est plutôt rejoignez-nous tu vois on est plutôt dans cette logique dans la mesure on se pose comme étant des jaunes et noirs bien marqués mais après rejoignez-nous donc n'importe qui effectivement qui pourra voir cette vidéo est bien évidemment bienvenu mais c'est plus facile mais plus naturel dans ce sens-là même si effectivement c'est plus difficile que dans le sens d'autres ouvertures parce que forcément les enjeux de aller voir d'autres gens supposent que ces autres gens acceptent des couleurs jaunes et noires c'est ça clairement que ça veut dire mais ça viendra ça viendra sûrement ça viendra sûrement ça serait un bon test ça viendra sûrement est-ce qu'on aurait d'autres comment dire d'autres remarques à faire ou d'autres appels à l'aide enfin pas à l'aide mais à la participation le site liberali.substack.com de toute façon il est accessible par tout le monde on n'a pas besoin d'être abonné pour le voir après il y a certains articles qu'il faut pour la plupart des articles il y a une moitié qui est accessible et une moitié qui ne dépend et l'objectif est bien évidemment de malgré tout donner des choses une bonne partie des choses existaient déjà mais bon peu importe mais d'essayer de convaincre les gens de dire mais venez c'est rien c'est juste un geste faites juste la démarche et à partir de là vous serez dans la communauté on pourra discuter vous pouvez faire des commentaires et on pourra aller plus loin c'est ça l'objectif je pense que la population des minarchistes aurait beaucoup à gagner à lire ça parce qu'ils sont quand même proches de ce qu'on pense et puis il y a toujours ce petit buffer de réticence à tout lâcher toute la notion d'état et compagnie c'est peut-être une population à essayer de séduire un peu plus moi je fais des suggestions de marketing en l'air non c'est vrai parce que les productions minarchistes sont quand même plus lisibles enfin je ne veux pas que les libérales fassent du minarchisme mais il y a peut-être plus de connexions à établir avec ces gens-là dans un premier temps c'est une question tu vois ça mériterait presque une vidéo est-ce que est-ce qu'on est plus proche est-ce qu'on a plus de potentiel mais pas que libérali les libertariens en général auprès des minarchistes ou ailleurs personnellement aujourd'hui tu vois avec le temps que j'ai passé sur ces questions-là évidemment il y a toujours des exceptions partout et oui c'est vrai que bien sûr il y a des gens qui évoluent et qui passent par la minarchisme et qui finalement nous rejoignent ça existe bien évidemment bien évidemment on ne peut pas fermer la porte complètement pardon pour autant statistiquement les gens qui sont minarchistes depuis un bon moment en général ils ont atteint un plateau de verre j'allais dire que c'est un cul-de-sac mais ouais c'est ça c'est ça c'est ça tu veux il y a il y a quand même deux catégories de minarchistes il y a les minarchistes qui le sont parce qu'ils sont en train eux-mêmes d'avancer et que en avançant à un moment donné ils arrivent par l'étape minarchiste tu vois je reprends ma pyramide les gens ils étaient en bas ils sont en train de grimper et à un moment donné ils arrivent à l'étage minarchiste ok mais ils continuent d'avancer ceux-là ils sont bienvenus et ceux-là ceux-là nous rejoignons et puis il y a ceux qui sont minarchistes et qui sont convaincus d'être minarchistes tu vois femmes de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen des gens comme ça sont ceux-là ne bougeront pas ceux-là ça ne sert à rien d'essayer de les chercher ils ne bougeront pas parce que j'en connais pas qui bougeaient d'ailleurs d'expérience personnelle je pense que les discussions les plus difficiles et les plus tendues ont lieu avec des minarchistes plus qu'avec des socialistes exact parce que c'est impossible de combler pour ces gens-là le millimètre qui manque avec des questions absurdes du genre le juste milieu ou moi je suis réaliste et je ne suis pas un rêveur dans mon fauteuil enfin bon on connaît les arguments ce genre de choses c'est pour ça qu'on essaie d'aller pêcher des gens ailleurs clairement et on pourrait me dire d'ailleurs mais pourquoi faire cette vidéo avec Viande Tied puisque là on parle entre libertariens si tu me permets mais malgré tout cette vidéo il faudra qu'on la diffuse plus largement je pense et le but c'est aussi quand même aussi chez les libertariens de dire mais entre libertariens bougez-vous essayant quand même de nous bouger il y a plein de trucs à faire et aujourd'hui on n'est quand même pas très très nombreux à se bouger d'ailleurs j'ai un petit message à ce sujet aux gens de Montréal normalement il y a une sorte d'apéro libertarien mensuel en général en général ce n'hiver on était 3, 4, 5 la dernière fois on était 3 c'est bien gentil de s'inscrire au truc mais il faut venir après oui effectivement je ne connais pas ce truc je ne suis pas venu parce que j'en ai pas connaissance je ne comprends pas il y a quelqu'un parmi mes connaissances qui organisait ça avant la pandémie pendant la pandémie c'était annulé moi j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps donc après on l'a fait chez moi parce qu'on ne voulait pas aller montrer nos passes dans les restos mais l'achalandage est beaucoup plus mince que les inscriptions sur le site sur l'événement Facebook par exemple c'est un grand classique malheureusement tu sais quand on fait jaune et noire j'ai régulièrement 25 inscrits et 10 présents tu vois malheureusement c'est assez cool voilà c'est étonnant chez les libertariens moi je pense que les libertariens sont plutôt des gens de parole tu vois et d'action je ne vais pas cracher dans la soupe non mais en fait une question c'est mais on fait quoi bougeons 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 et d'ailleurs si tu veux moi je suis prêt même à conclure là-dessus si vous avez d'autres idées et d'autres initiatives que Liberali et s'il y a mieux que Liberali allons-y il ne faut pas je me posais la question récemment est-ce que ça vaudrait la peine de faire une sorte de super site ou de super organisation qui fédérer que ce soit Liberali repossession enfin toutes les nouveautés ou les choses plus anciennes d'ailleurs pour je ne sais pas avoir un genre de hub francophone libertarien je ne sais pas si c'est une idée qui pourrait servir à quelque chose je ne te cache pas que même si aujourd'hui on n'a rien fait mais c'est quelque part le coup d'après qu'on imagine pour Liberali je reviens sur cette histoire de communauté de plateforme la première étape pour moi de Liberali c'est déjà de constituer un premier club et d'avoir une base de contact où on peut d'une manière ou d'une autre échanger on pourra de toute façon échanger mais le coup d'après c'est effectivement d'aller dans un truc comparable à ce que tu dis alors ça on n'y est pas encore pour que je sache en tout cas ça pose des questions de techno etc mais clairement clairement pour moi c'est ça le coup d'après très clairement il faudra trouver la techno etc ça pose tout un tas de trucs mais dans mon esprit en tout cas moi et je pense que Virginie aussi c'est vers ça qu'on veut aller clairement ouais et puis il faudrait rajouter un angle très pragmatique à mon avis ça c'est quelque chose dont je serais très client personnellement ce sont des trucs et astuces pour fourrer l'état les trucs d'évasion fiscale je sais pas n'importe quel machin qui permet des trucs comme ça on peut pas les mettre sur un site comme Liberali tu vois c'est un peu on peut pas mais en restant dans l'illégalité en jouant bon après effectivement on va marcher sur les plates-bandes de quelqu'un ça c'est un truc qu'il faut être prudent ça c'est un truc qu'il faut être déjà en mode privé pour faire des trucs comme ça on peut pas mettre tout comme ça en mode public tu vois ça c'est un peu compliqué tu vois mais clairement bien sûr il faut qu'on fasse des choses comme ça évidemment bien évidemment d'où l'abonnement pour que ça reste privé c'est ça mais c'est exactement ça le but c'est exactement ça le but écoute je te remercie Stéphane pour cette mise à jour sur l'évolution de Liberali et puis j'espère qu'on va pouvoir intéresser plus de monde oui après honnêtement ça fait deux mois qu'on existe bon on n'est pas non plus spécialement inquiet mais voilà je pense que le message n'est pas bien passé n'ostra coup de bas n'ostra coup de bas absolument voilà mais j'espère que cet échange contribuera à clarifier le propos par rapport à ça et on essaiera de le clarifier encore autrement aussi de toute façon c'est pas la dernière fois qu'on en parle donc et je te remercie je te remercie écoute c'est avec plaisir et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine conversation plus de fond donc je te souhaite encore une fois un très bon premier mai et puis j'ai le muguet qui te chatouille hardi muguet qui manifeste déjà ouais d'accord bon dimanche et à très bientôt Stéphane au revoir merci encore merci 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 Sous-titrage ST' 501